Animation cours de vie, tous les mercredis, vendredi et dimanche à 19h de Paris. Bonjour monsieur. Oui bonjour. Que puis-je pour vous ? J'avais déposé un dossier chez vous il y a quelques jours. Donc je suis venu voir son évolution. Ah, je vois. Votre dossier s'était envolé depuis un ? Je n'ai pas compris monsieur. Vous n'avez mis aucun caillou sur votre dossier. Donc il s'était envolé. De quel caillou vous parlez monsieur ? Vous voulez me dire que vous ne comprenez rien de ce que je vous dis ? Ah, êtes-vous sûr de vraiment vouloir un travail dans ce pays ? Bien sûr que je veux un travail. On ne dirait pas. Si vous voulez que vos dossiers soient pris au sérieux, vous savez quoi faire. De toutes les façons, ceux qui ont compris, ont déjà fait le nécessaire pour que leur dossier soit accepté. Le jour où tu comprendras, tu pourras peut-être avoir un boulot dans ce pays. Est-ce que tu as reçu un SMS de la part de Jerry ? Bien sûr. Il t'a écrit aussi ? Oui, il me dit de venir chez lui tout de suite. C'est ce qu'il vient de m'écrire aussi. Penses-tu qu'il a un souci ? Aucune idée. Allons voir ce qu'il a à nous dire. Mais quelle excuse allons nous trouver pour quitter le cours maintenant ? Où est-ce que vous allez monsieur Albert ? Je vais aux toilettes madame. Avec votre sac ? J'ai besoin de mon sac. C'est avec ça que tu pisses ? Oh, madame a arrêté Albert. N'est-ce pas Ludovic ça ? Oui madame. Où est-ce que tu vas ? Tu vas aussi aux toilettes, tu veux me dire ? Madame, je dois rentrer à la maison tout de suite parce que je dois ramener un dossier de ma maman à l'hôpital. C'est très urgent. Il n'y a personne d'autre pour le faire à ta place ? Vous oubliez que vous êtes aux heures de cours ? Non, il n'y a personne madame. C'est à moi de le faire. Bon, allez-y mais revenez très vite. D'accord madame. Je dois l'accompagner aussi madame. Pourquoi faire ? C'est moi qui vais le conduire là-bas. Ludovic ne sait pas aller à moto. Donc je vais l'aider. Ok, allez-y. Mais revenez très vite. N'est-ce pas ces deux jeunes qui marchent comme ça dans la rue ? Donc c'est ça leur moto ? Ces jeunes-là m'ont eu un. C'est où ici ? Pourquoi sommes-nous en Brousse ? Calme-toi Ludovic. Arrête de poser un tas de questions. Y a-t-il un souci ? Non c'est bon. On vous suit. Arrête de paniquer. C'est le business de bois il fait. Parce que nous sommes dans une forêt ici. Ce n'est même pas une ferme. Tu vas te calmer et on y va. Sais-tu si le lieu est encore devant ? Je suis venu avec mes amis en question grand-marapou. Fais-les rentrer. N'oublie pas de leur dire d'enlever leurs chaussures avant d'entrer. Ici c'est devant un couvent apparemment. Calme-toi. Enlevez vos chaussures et entrez. Prenez place. Calme-toi Ludovic. Qu'est-ce qu'il fait comme une poule mouillée comme ça ? C'est avec ce comportement que tu vas voir ce que tu veux ? Il va se calmer grand-marapou. Tant mieux. Donc vous voulez aussi avoir de l'argent comme votre ami Jerry ? Oui monsieur. N'est-ce pas ? Ludovic. Hein ? Qu'est-ce que vous disiez ? Vous êtes sûr que ce jeune homme peut vraiment faire ce qui suivra ? Je ne le sens pas. Reprends ton courage en main Ludovic. Tu veux connaître mon business n'est-ce pas ? Oui. Alors c'est le moment. Tu es devant le fait accompli aujourd'hui. Alors si vous êtes vraiment ici pour avoir de l'argent, avancez et venez laver vos mains dans cette marmite à côté. C'est ton toi Ludovic. Pourquoi on doit laver notre main ? Frère Jerry qu'est-ce qui se passe ici ? Va laver ta main et arrêt de poser un tas de questions. N'est-ce pas toi qui me disais que tu as le coeur ? Où est passé ton courage ? Maintenant je peux vous dire bienvenue dans mon couvent. A présent je peux vous parler sans crainte parce que vous venez de signer un pacte de fidélité avec les génies. Toute personne qui est en contact avec l'eau de cette jarre donne sa parole au génie. Si vous osez trahir votre promesse envers les génies, vous aurez les conséquences, et c'est la mort qui s'en suivra. Ceci étant, dites-moi ce que vous voulez que je fasse pour vous. Comment voulez-vous avoir de l'argent dont vous espérez ? Est-ce que vous voulez avoir de l'argent régulièrement chaque jour ? Ou bien vous préférez avoir une grosse somme d'argent une fois pour deux bons ? Enfin je deviendrai riche. Moi je préfère avoir de l'argent progressivement chaque jour. D'accord. Et toi jeune homme plein clair ? Quel serait votre choix ? Je suis ici pour faire du business. Je ne comprends pas ce que vous me posez comme question. Écoute-moi très bien Ludovic. C'est ce que j'ai fait moi-même pour devenir riche. C'est le business dont on parlait ça. C'est du portefeuille magique qui est à la mode actuellement. C'est ça que tous les jeunes de votre âge font pour devenir riche aujourd'hui. C'est bien de ça qu'il s'agit. Est-ce que ça n'aura aucun inconvénient sur moi ? Mon fils. Rien n'est gratuit dans cette vie. Tout s'obtient par sacrifice et tout a un prix. Ça doit avoir des conséquences alors. Que préfères-tu mon fils ? Vivre pauvre et mourir pauvre, ou bien vivre riche et mourir riche. Si j'étais à ta place, je choisirais la richesse. Car c'est elle qui gouverne notre monde aujourd'hui. Quand tu ne l'as pas, tu n'es rien. Et rassure-toi. Tout le monde fait toujours quelque chose de sale avant de vraiment l'avoir. Il n'y a aucune richesse sans tâche. Il suffit de regarder autour de toi, et tu comprendras ce que je te dis. Donc c'est ce que font tout le monde pour avoir de l'argent. Alors si j'accepte, quel sera donc le prix à payer ? C'est maintenant que vous posez de bonnes questions. Si vous voulez avoir de l'argent quotidiennement, il vous faut juste donner une petite portion d'une partie de votre corps. Maintenant, si vous voulez avoir beaucoup d'argent en même temps, en plus du nom d'une partie de votre corps, vous allez devoir faire d'autres sacrifices dont un humain. Quoi ? Je ne suis pas dans ça. Marabo, je peux même donner tout mon pied si ça peut faire beaucoup d'argent. Je peux également faire des sacrifices humains et tout ce qui est possible pour avoir le maximum d'argent. Albert, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Si toi tu n'es pas fatigué de toutes ces souffrances, moi je le suis. Marabo, je suis prêt moi. Toi tu seras mon élément sûr. Je vais juste prendre une très petite partie de ton orteil. Vu que tu préfères offrir ton pied. D'accord. Et toi qu'est-ce que tu choisis ? Est-ce que je peux réfléchir ? J'ai besoin d'aller réfléchir à la maison. Ah ? Ce n'est pas un souci. Tu as jusqu'à demain soir pour prendre une décision concrète. Et je te rappelle que dès que tu ouvres ta bouche pour en parler même à une mouche, tu meurs. Et moi alors ? Est-ce que vous me ferez le mien aujourd'hui ? Dès que vous serez là demain, je vais commencer le processus pour vous deux ensemble. D'accord. Jerry, tu ne dois plus les amener ici demain. Laisse-les venir juste à deux. D'accord grand-mère Apou. On se dit à demain n'est-ce pas ? Je suis vraiment impatient. Je ne pense pas te suivre demain. Attends. Qu'est-ce qui t'arrive au juste ? On dirait que tu as oublié d'où tu viens. As-tu vu la souffrance de ta famille ? Regarde toi-même l'état de ta maman. Tu veux qu'elle meure dans cette maladie ? Tu as l'opportunité de tout changer. Ne la gaspille pas. Ce jour-là, Ludovic n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Tellement il était soucieux. La situation vécue avec Jerry le hantait. Lui qui croyait dénicher une opportunité d'affaires s'était retrouvé chez un marabout pour obtenir un porte-monnaie magique. La panique l'envahissait, mais il ne pouvait en parler à personne, conscient des graves conséquences qui en découleraient. C'était la pire nuit de sa vie. Au petit matin, quelque chose de bizarre se produisit. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'est même pas encore jour. Entre. Où ? C'est à toi ? Mais qu'est-ce que tu fais à la maison à part ailleurs ? Papa. Maman est entrée en coma. Elle est entre la vie et la mort. Quoi ? Je m'habille pour qu'on retourne à l'hôpital. Mon Dieu. Oh. Tu étais ici depuis ? Mais pourquoi pleures-tu ? J'ai entendu ce que tu viens de dire à papa. Oh non. Ne t'inquiète pas. Ce n'est rien de grave. Ça va aller. D'accord ? D'accord. Qu'est-ce que les médecins disent ? Toujours aucune nouvelle de leur part. Papa et grand frère sont en train de discuter avec eux. Penses-tu que ça va aller ? Je ne veux pas que maman décède. Ce n'est le souhait de personne petit frère. Nous voulons tous voir maman se rétablir. Mais qu'est-ce qu'il y a grand frère ? Papa vient de perdre connaissance dès qu'il a vu maman. Quoi ? On s'était bien dit hier qu'on allait se croiser ici. Mais depuis Ludovic ne vient pas. Je l'appelle aussi sans réponse. Qu'est-ce qui ne va pas ? Maintenant nous avons besoin de l'argent. C'est la seule chose qui peut sauver votre maman. C'était comme si le médecin venait de donner un ultimatum à Ludovic. Dès qu'il avait fini de parler, Ludovic se trouva une excuse pour quitter précipitamment l'hôpital. Son esprit tourmenté, il se dirigea directement au lieu de rendez-vous avec son ami Albert. Mais pourquoi tu as traîné comme ça ? J'avais cru un instant que tu ne viendras plus. Allons-y. As-tu déjà réfléchi sur la partie de ton corps que tu veux donner ? Ils n'ont qu'à couper tout ce qu'ils veulent. Mes bras, mes pieds et même ma tête si nécessaire. Je suis fatigué de tout. Ah ? Es-tu sûr que ça va ? Ça va aller. Tu réagis bizarrement. Je n'ai rien. Allons vite nous faire charcuter. Nous sommes devenus de la viande ou quoi ? Tu veux que je te dise quoi ? Allons-y seulement. Soyez les bienvenus mes enfants. Merci Marabou. Es-tu prêt maintenant ? Jeune homme. Oui je le suis. Alors quelle partie de ton corps tu veux donner ? Je ne sais pas. Que les génies même choisissent ce qu'ils veulent. Ludovic ? Apparemment tu as fait le bon choix mon fils Ludovic. Les génies décident de te prendre ta virilité. Approchez-vous. Prenez l'huile de laquelle basse derrière vous. et passez-la sur la partie que vous voudrez offrir. C'est déjà bon mes enfants. Les génies acceptent vos sacrifices. Vous aurez tout maintenant. Vous n'avez même pas coupé mon orteil comme prévu. Ne vous inquiétez pas c'est déjà fini. Donnez-moi vos porte-monnaies. Après quelques rituels incantatoires, le Marabou leur retourna. Leur porte-monnaie contenant au préalable une seule pièce de monnaie et leur dit Albert. Ton porte-monnaie te ramènera mille dollars chaque jour. Vraiment ? Mais c'est encore vide. Il n'y a que ma pièce dedans. Ne sois pas pressé mon fils. Quant à toi Ludovic. Ton porte-monnaie te rapportera 2500 dollars chaque jour. Quoi ? C'est pas vrai. Toi tu as vraiment la chance. Ton argent fait pratiquement le triple du mien. Bien sûr. Parce qu'il a laissé les génies eux-mêmes choisir sur lui ce qu'ils veulent. Mais il y a deux choses que je dois vous dire. Vous devez dépenser toute la somme que vous aurez chaque jour avant minuit. Et il doit rester seulement la seule pièce initiale dans le porte-monnaie chaque jour. Vers 2h ou 3h du matin, votre porte-monnaie se rechargera automatiquement chaque jour. Vous voulez dire que je dois dépenser 2500 dollars par jour. Mais c'est énorme pour moi. Vous voulez de l'argent n'est-ce pas ? Ah ? Est-ce qu'on peut mettre une partie de cet argent à la banque au cas où on n'arrive pas à tout dépenser ? Non. Vous devez tout dépenser. Et vous ne devez pas investir cet argent dans quoi que ce soit en espérant un quelconque gain. Vous devez seulement le dépenser. Faites ce que vous voulez avec. Dépensez seulement sans compter. Vous en aurez toujours chaque jour. Tant que vous serez en deux bons termes avec les génies. Vous reviendrez me voir chaque 21 du mois pour que les génies puissent vous parler. D'accord. Avant l'aube, les porte-monnaies de Ludovic et d'Albert se sont remplies d'argent. C'est le début d'une toute nouvelle vie pour eux. Je ne sens plus mes orteils gauches. mon dieu. Tout a été coupé. J'avais donné juste un seul orteil, mais pourquoi les 50 étaient enlevés ? En plus, ça ne me fait même pas mal. C'est bizarre que je n'avais rien su. J'irai vérifier dans mon portefeuille voir. L'argent est vraiment là. C'est fini. Je suis riche. Que la belle vie commence. Maman ? C'est quoi tous ces bruits que tu fais ? Ce n'est rien, maman. Qu'est-ce que tu caches derrière toi avec ta main gauche ? Rien, maman. Laisse-moi voir. Non. Maman. Obéis à ce que je te dis. De l'argent ? Mais où as-tu trouvé tout cet argent, Albert ? C'est mon ami Jerry qui me l'avait remis. Et pourquoi ? Tu es devenu un banquier maintenant ? Non, maman. Il m'en a juste donné. Juste comme ça ? Allons-y, chez ton ami. Tu vas lui retourner son argent. Je ne vais pas rester dans mes maisons et puis la police viendra m'arrêter. Mais ce n'est rien de grave, maman. Allons-y. Quoi ? Tu veux me dire que c'est la maison de ton ami bébé qui est si grande et luxueuse ? Oui, maman. J'ai accompagné les gens sur terre apparemment. Quoi ? En gamin peut-il avoir tout ça ? Bonne arrivée, madame. Que puis-je pour vous ? Mon fils m'a dit que vous lui avez donné mille dollars. Je suis venu vous remercier pour votre générosité. Ah, je vois. Pas de quoi, madame. Ah ? Le marché est compliqué maintenant, mon fils. Quand on va le matin, c'est le soir qu'on rentre. Mais parfois, on ne vend même pas cinq dollars. C'est vraiment dur. J'arrive, maman. D'accord, mon fils. Que Dieu te bénisse d'avance. Espérons qu'il revienne à main pleine. Donc, tu aimes l'argent comme ça ? Ne me pose pas cette question. Ça, c'est pour vous, maman. Toutes cette sommes pour moi seule ? Oui, madame. Merci beaucoup. Bon, on va demander à partir. Moi, je veux rester encore un peu ici, maman. Tu peux même y passer toute une année si tu veux un. J'irai t'apporter tes habits. Grand frère Jerry, mon enfant est le vôtre. Prenez-en bien soin. J'ai l'âge de votre fils, maman. Je ne peux pas être votre grand frère. Ah ? J'oubliais. Comment tu fais pour si vite comprendre mon jeu ? Nous sommes devenus une équipe maintenant. On doit se protéger. Tu as raison. Maintenant que tu as l'argent, qu'est-ce que tu comptes en faire ? Il est déjà presque midi. À quel moment penses-tu le dépenser ? J'avais même oublié que j'avais de l'argent à dépenser avant minuit. Il faut que tu t'y habitues rapidement. Une petite erreur peut vous coûter très cher. D'accord. Et si tu m'amènes dans un prêt à porter pour prendre quelques tenues et après on se lance en ville dans un coin chaud ? Tu as raison. Miami Palace a ouvert un bon VIP hier. Après nos courses on y fera un tour. D'accord. Tu as demandé à me voir jeune homme. Oui médecin. Je suis venu avec l'argent dont nous avons besoin pour continuer les soins de ma maman. Vraiment ? Mais vos frères viennent de quitter ici en se plaignant qu'ils n'avaient rien. Ils ne savent pas que j'ai pu regrouper les sous. Ok c'est très bien. Vous êtes un jeune très dynamique. Je vous en prie médecin. J'ai mis un surplus dans l'enveloppe pour vous-même. Vraiment ? Merci beaucoup. Je vous en prie. Les filles venez venez. Nous avons des os à sucer. Où est-ce que vous êtes mes copines ? Oh ? Tu es déjà de retour ? Je suis venue vous chercher. Vraiment ? Oui. Mon gars a deux autres amis qui seront avec lui dans le VIP dont il m'a demandé de venir avec des filles. Le week-end est gâté. J'espère que les autres amis de ton gars ont de l'argent comme ton copain djérien. Toi-même tu sais que pas d'argent, pas de fun avec moi. Toi aussi. Tu penses vraiment que moi je vais vous brancher aux pauvres mecs sans argent là ? Ils sont pourris d'argent aussi comme j'ai ri. Là c'est très bien. Où est-ce que j'en joue ? Toi-même tu la connais non ? Elle a trouvé un brouteur depuis hier. Donc elle ne fait que discuter avec lui au téléphone. Va lui dire de laisser ce petit brouteur. Nous avons plus juteux que ça. Me voici un. Vous avez dit qu'ils ont l'argent n'est-ce pas ? Allons prendre notre part. Moi j'ai déjà mis suffisamment du sel dans ma chaussure. Allons casser les bouteilles pour eux. J'ai confiance. Je sais que vous ne me déceivez jamais. Allô man. Où est-ce que tu es depuis ? Les filles sont déjà là. C'est toi qu'on attend pour commencer le show. J'arrive Albert. J'étais à la recherche d'une belle caisse pour la soirée. Je suis déjà en route. D'accord viens vite on t'attend. Ce soir là c'était une véritable fête. Albert et Ludovic avaient dépensé comme jamais auparavant. Ils avaient vidé tout ce qu'ils avaient dans leur porte-monnaie magique. Les deux amis avaient décidé de faire plaisir aux filles invitées. En tout il y avait 20 filles présentes à la soirée. Chaque fille invitée par la copine de Jerry avait invité d'autres amis par WhatsApp et SMS ou appel téléphonique. Rapidement la salle était bondée. Même les hommes étaient venus attirés par la rumeur de la fête. Après tout le sucre attire naturellement les mouches. Cette soirée n'était que le début d'un nouveau mode de vie pour Ludovic et ses amis. Chaque jour ils se retrouvaient dans des endroits branchés entourés de superbes jeunes femmes et ils dépensaient sans compter. Ils changeaient de partenaire et de voiture comme bon leur semblait. Jerry avec son expérience était naturellement devenu le chef de gang. Les jours passaient et tout semblait aller pour le mieux pour ces jeunes hommes. Ils avaient même abandonné leurs études suivant l'exemple de Jerry. Nous sommes arrivés à la fin de la deuxième partie de cette animation captivante. Selon vous qu'est-ce qui va se passer après que Ludovic et son ami Albert ont réalisé le rituel de porte-monnaie magique ? Pensez-vous que cela sera sans danger pour eux ? Et que dire du comportement de la mère d'Albert pourtant une chrétienne fervente ? Restez connectés pour découvrir la fin rocambolesque de cette histoire. N'oubliez surtout pas de vous abonner si vous êtes nouveau ici et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada